Attends, je demande aux autres, attends, et il y a un signe en bord là, qui veut passer la barricade, il veut voir Montaigu, il dit que c'est au sujet de son cheval de course parce qu'il est maréchal Ferrand. Mais c'est quoi cette histoire encore ? Ouais, ouais, ben je leur ai dit qu'il était maréchal Ferrand. Pense pas le téléphone. Allo, oui c'est Mano. Non, non vous n'y s'est pas passé. Le médecin qui arrive ici ne veut aucun emmerdeur. Oui je le sais. Ah, redites-moi son nom encore. Claude André. Attendez, je le note. Ouais, c'est bon là. Claude André. C'est noté. Votre livraison est arrivée. Ah bah c'est bon, tout à l'heure. Il ne me reste rien pour... Ça me rappelle, dis-moi ça, cette histoire-là. Ça me rappelle une histoire avec Colune. C'est un peu bizarre quand même. Tu peux me rappeler là ? Oh, bah écoute. Un maréchal Ferrand qui vient de Clermont, ça me rappelle l'histoire à Colune. Je te rappelle ? Mais non ! Mais si, le mec qui était ingénieur qui venait de Grenoble. Ah oui, mais c'est celle-ci. Elle était pas mal. Elle était pas mal. Elle était bien. Ah, la place. Je vous rappelle tout de même qu'il est interdit de boire sur votre lieu de travail. Ah, mais sauf que là, on est pas sur le lieu de travail, on est dans le bureau du patron. Ouais. À la limite, on est sur un lieu de grève. Et puis dis-donc, toi, tu irais pas nous dénoncer quand même. Hé, hé, arrête. On sait pas, parce que dans Patricia, il y a CIA et dans l'Ordre. Certes, mais dans Cronambourg, il y a KGB et dans le désordre. Et tac. C'est-tu pas quelque chose de réaliser les gens de celle-là ? Hé, ben dis-donc, ça serait pas la première fois, hein ? Mais il faudrait pas que ça vienne une habitude, parce que Montélui, il va pas supporter, hein ? Je vous dis pas, je vous amène les journaux du soir. Ah, ah. Quoi, dis-donc ? Bon, ben alors, dis-donc, c'est-à-dire le canard. Ben, avec l'humilité, puis l'amération. Bon, ben alors, vas-y, on t'écoute. Ah, doucement. Allez ! Doucement, bonhomme. Allez, regarde, un peu de canard. Déjà, tu dois avoir 200 millions de sans-pâquilles. Ah, ouais ? Oh, j'ai rien qui manquait. Attendez, voilà, je lis. Dès le lendemain des élections, le gouvernement... Ouh ! Qu'est-ce que... Arrête, euh... Arrête. Arrête. Non, mais... Le... J'ai déjà dit... Le gouvernement a lancé... Ouh ! Arrête, euh... Brouillons, quand même. Le gouvernement a lancé... L'urgence était pourtant ailleurs, puisqu'à l'occasion du conflit de l'usine France Cellulose, c'est tout le pays qui a pu, parce que je suis avec mon doigt, moi, moi, j'ai... Et une bonne partie de l'Europe qui se retourne aujourd'hui sans papier, sans papier toilette, sans papier. Camarades travailleurs et camarades travailleurs et camarades travailleurs sans papier, réacte... Arrête. Arrête. Ayant proposé un libéralisme à tout bas, laissant le champ libre aux OPA. Arrête. 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 Aux. Arrête. Arrête. C'est pourtant, en énonçant ses mêmes manipulapol ! Alors détenu que par nos bons vieux services publics, que nos gouvernements successifs ont justifié leur choix du libéralisme. Attends, aujourd'hui, retour à la classe des partenaires. Il n'y a pas l'histoire. Sauf que l'État a un peu plus de capteur. Ah ! Ormi qu'un... Que temps a t'inquié... Qu'est-ce que l'État a t'inquié? J'ai pas l'histoire de médiation lors des crises comme cette qui survient aujourd'hui. Oh, c'est bon, ça ! Attendez, j'ai pas fait l'aberration, la hule de l'aberration. La hule de l'aberration, tout d'abord. Dans la crise du papier toilette, tout n'est pas dramatique pour tout le monde. Faute de la moindre feuille de papier toilette dans la moindre Saint-Isette. Saint-Isette, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec le Ricard. Dans le moindre recoin de l'Hexagone, les Français font grand usage des journaux. Nos tirages sont multipliés par 3,5 par rapport à la normale. Nos concurrents annoncent des chiffres semblables selon une étude réalisée par l'Institut BVA pour la revue Que choisir. Les militants de gauche achètent des journaux de droite pour aller aux toilettes. et vis et versa. Ça n'a rien à voir avec des vis à boire. Seuls les hebdomadaires ou mensuels qui édite pour la plupart sur papier glacé n'ont pas augmenté leur ordre. cherchez la cause. Épée négative. Le papier journal n'ayant pas la même rapidité d'eau, d'eau, d'égradation que le papier toilette, on ne compte plus les éboubouchés. Conséquence, cependant positive, l'embauche de milliers d'emplois dégoutiers intérimaires. Ouais ! Alors, prions pour que tout cela ne soit qu'effectivement qu'un térimaire et pour que les derniers rebondissements permettent enfin une sortie honorable de la crise. En attendant, chers concitoyens, tous ensemble, tous ensemble, serre-moi les fesses. Hé, hé, les gars ! On est compte du bordel qu'on a foutu elle et tout seul, quand même, hein ? C'est chouette, hein ? Le gouvernement ne peut plus attendre. S'il envoie son médiateur, cette solange de je-sais-quoi, c'est qu'il est coincé. Les Français veulent du papier toilette et sont très remontés contre les délocalisations. Et c'est monté du qui est jugé responsable de la crise par l'opinion publique. Eh bien, ouais ! Ouais ! Et le gouvernement, hein, il est sensible à l'opinion publique. Élection législative en vue. Sauf que vous oubliez un truc. La solange 2, c'est une copie de Montaigu. Ouais ! Eh bien, justement, s'ils l'ont nommée, cette solange-là, c'est parce que connaissant Montaigu, eh bien, elle est plus à même de le faire craquer. Voilà ! Ouais, il ne faut pas être possible, hein ? D'autant plus, il faut dire qu'elle a des arguments carrément pour le faire plier, hein ? Eh bien, parce qu'en plus, ça fait du patron à ton voyage. Mais pour l'instant, moi, je craquerais bien sans résister. Parce que là, vous croyez que là, le char d'Antoine et la solange, là, en ce moment, crac crac ! Eh bien, si elle se trouve, c'est une ex du patron, la velle Solange. Une ex du patron ? Ouais. En fait, d'autant, elle a une façon de dire « J'en veux toi ! » Eh bien, eh, eh, pendant ce temps-là qu'on cause, ils ne sont pas là-bas tout seuls dans l'appartement, eux ? Oh, quand même, quand même ! Vous ne croyez pas que là, en ce moment, on a… Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Je les entends un peu ? Elle les entend un peu ? Elle les entend un peu ? Ben oui, mais un peu mais comment ? Ah ! Un peu comment ? Un peu comment ? Ben mal à cause de la porte du vestibule. Ben mal à cause de la porte du vestibule ! Mal à cause de la porte du vestibule ! Ben elle attend, oui, à la porte du vestibule ! Où la porte ? Ça semble agité ! Ça semble agitée. Ça semble agitée. Agitée, mais comment ? Agitée comment ? On peut dire qu'ils s'engueulent ? Quoi qu'ils s'engueulent ? Quoi qu'ils s'engueulent ? C'est plutôt pas bon ça ? Ah mais chui, j'entends pas ! C'est toujours pas bon ça ! Mais taisez-vous, j'entends pas ! Ah ! Vous êtes encore là, vous ? Il est vrai que dans un feuillement d'une réunion de médiation... Ah ben je sais ce que vous allez imaginer ! Non, on n'imagine rien ou tout ! On n'imagine pas ! On sait ! Ah bon ? On sait, on sait, on sait quoi ? Hein ? On sait que tu profites de l'absentielité de vie... Pour t'enfermer dans ton appartement... Avec ton ex. Comment tu sais ça ? Je ne savais pas que la France le sait ! Eh ben, il sait ! Donc nous savons... Pendant ce temps-là, la France entière... Et une usine... Et l'Europe entière... Attende... Constipée... Que l'usine s'en mette en marche ! Voilà ! Mais quelle honte... Mais quelle honte... De batifoler... Pendant que les Français et les Françaises... Tout le monde... C'est en train de lutter contre les méfaits du capitalisme ! Quoi ? Mais quelle honte... De batifoler... Mais... Mais je ne batifole pas ! Ah ! Oh ! C'est... C'est SDF qui... Qui euh... SDF... SDF... Solange de Floridi... C'est... C'est elle qui... C'est elle qui euh... C'est quoi ? Et bah... Ah ! Elle... Si douche... Si fragile... Si tante... Si riche ! La peau ! Ouais ! Qu'est-ce qu'elle va savoir ? Mais qu'est-ce que je vous dis ? Je n'y suis pour rien ! Rien encore ! Edwige... C'est rien ! Mais quand Célestine va savoir la chose... Alors là... Je me demande comment elle va l'apprendre ! Hein ! Célestine ! Hein ! Mais je vous dis qu'il ne sait rien penser ! Et puis c'est tout ! Célestine... Elle va en faire une attaque ! Ouais ! Non ! Non ! Oui ! Ouais ! Une attaque ! Ouais ! Oh ! Rassure-toi ! Moi je t'aime plutôt de... Qu'attraper un coup de rouleau à pâtisserie là ! De tisognier ! De... Des... Des coups de palais ! Un coup de parapluques ! Oh ! Mes amis ! Oh ! Alors comme disent nos camarades... Il y a une pleuve que vache qu'il puisse ! Oh ! Bon en tout cas l'ambiance en bas ne fait vite pas ! On a juste dû mettre les barbeaux de choux à la bruche ! Oh ! Mais aidez-moi ton ma fille ! Alors, le boucher du village vient de nous apporter de nouvelles... Saucisse à l'ail ! Un mâche pas de pied ! Merci ma fille ! Oh ! C'est un régal ! Alors, s'il y en a qui veulent aller manger, je suis là pour les remplacer ! ! Malheur, mais je suis pas... Je suis pas... Je suis pas... Je suis pas ! Je suis pas... Je suis pas... Moi aussi, je suis pas... Merci ! Eh bien, mon jour, vous avez l'air bien nerveux. Moi, euh, moi, euh, mais euh, moi, euh, mais euh, mais non, mais non, pourquoi je serais nerveux, hein, 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 pourquoi je serais... Eh bien, je ne sais pas, moi. Tiens, nerveux de voir sa belle-maman préférée occuper sa propre usine. Alors, ça m'a l'air d'avoir dû gérer une très lélicate séance de négociation avec le médiateur du gouvernement. Ah oui ? Les autres en bas vont dire qu'ils ont laissé passer le super mot. Alors ? Alors, alors, alors quoi ? Eh bien, vous avez négocié ? Ah, ben, lui, peut-être, mais nous, non. Attends, comment cela ? Votre genre, cet enfant est dans son appartement pour négocier seul avec la superbe meuf de Solange. La belle, Solange. Solange. Que l'oncle ? Solange, ça me barre, ça. D'abord, je ne me suis pas enfermé. Ah non, c'est vrai. Elle a sonné, alors j'ai ouvert, et puis voilà. C'est vrai, on est humain. Il a ouvert la porte, puis il l'a fermée. Et tous les deux à l'intérieur, puis après, ben, c'est un mystère. Bon, ils ont peut-être tout simplement médité. Médité ? Alors, comme ça, vous avez médité. Ben, oui, non, ce n'est pas comme ça. Un profiteur profite, un médiateur médite. Alors, comme ça, vous avez médité. Oui, on a dû certainement beaucoup méditer. Il a tellement médité que vous l'avez sorti en trance. En trance, mais pas lucide. Oh là là là, il a fait éruption. Le regard, ailleurs. Les cheveux, broussets. Et la chemise, délice. Et le façade, il... Les cheveux, la chemise. Enfin, faut pas exagérer non plus, quand même. Tu veux l'adictude, toujours ce qui vient de vie. Halloween, on aurait dit Halloween. Comment ça, Halloween ? Pour une fois que je vous trouvais quelque chose d'humain. Non, pas de nous permettre. Enfin, mon chambre, expliquez-moi donc vos cheveux, vos tailleurs, votre chemise, délice. Ça parle de Célestine, c'est pour la tête de l'engueuler. Sa chemise ouverte, les poissons font. Ben non. Au lieu de la faute de la ceinture qui était défaite du pantalon qui était arrivée ici, donc la prise, hop, elle était prise. Mais là, mon chambre, depuis quand t'as fait ton sa ceinture, pour méditer ? Enfin, enfin, c'est une interprétation tout à fait tendancieuse d'une situation parfaitement explicable. Oui, 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 oui. Eh bien, expliquons, mon chambre, expliquons. Je vous écoute. Eh bien, je vais vous raconter. Il était une fois. Ah, oui, oui, oui. Eh bien, si vous commencez, vous, j'arrête de suite, hein. Bon. Moi, je veux dire, quand ça commence, par dire « il était une fois ». Alors, moi, j'aurais plutôt cru « travailleuse », « travailleur ». Eh bien, « travailleuse » et « travailleur », « il était une fois ». On ne fait que plaisir, je suis Antoine. Ah, non. Bon, ben, travailleuse, « travailleur ». Je n'ai pas l'habitude, moi, hein. Travailleuse, travailleur, il était une fois un chef d'entreprise qui, sans l'avoir souhaité ni organiser, notez-le bien, c'est important, ça, hein. Donc, un chef d'entreprise qui, complètement par hasard et pour une raison purement professionnelle, enfin, le croit-t-il au départ, se retrouve en présence d'une... 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 D'une ancienne fiancée. Ah ! Solange ! Solange de Fleury-Vie, le retour. Ah, je m'en doutais, je m'en doutais. Oui, mais je m'y ai plus de vingt ans qu'il ne l'avait pas revu. Oh, oh ! Résulte plus pour qu'en le pire. Non, mais ça, c'est sûr. Ah, oui, plus de vingt ans. Donc, il n'est prouvé plus rien pour elle. Oh, oh, oh ! Un homme n'a pas besoin d'éprouver pour... Ha, ha ! Oui, hein. Ben, Solange, car c'est bien le nom de... de... de l'ex-fiancée. Tu m'étonnes, tu m'étonnes ! Oui, Solange. Solange avait une mission à remplir. Et comptez bien, pour arriver à ses fins, à... Comment dire, comptez bien. Elle comptait bien lui faire une petite piqueur de rappel. Oui, mais chère d'entreprise, allergique au vaccin, qu'est-ce qu'il raconte bien ? Alors là, assassin, c'est hypocrite. J'aimerais bien avoir la garçon, c'est ça. Je ne fais pas la peine. Ça, c'est trop difficile. Oh merde, non, non ! Madame de Florigny ! Non, non, ne fais pas ça ! C'est pour la négociation ! Oh non, non ! Nous avons besoin de vous ! Célestine, vingt ans de genre ! Eh bien, vous n'avez pas changé, ma chère. Oui, on ne peut pas enjurer autour de vous, ma chère. J'ai raison, côté caractère, vous n'avez vraiment pas changé. Mon genre, vous ne voulez rien me dire sur vos techniques de méditation ? Mes techniques de méditation ? Ces messieurs dames ont vu mon chambre s'enfermer avec vous dans son appartement et en ressortir, comment n'est-ce plus déjà ? Ah ! Le regard ailleurs ! Les cheveux rouillent ! Voilà ! Et la chemise dérise ! Et le bazar, ici ! Voilà ! Regarde ! Les cheveux, la chemise ! Je vous rassure, il ne sait rien passer, là ! Comment ? Ça, c'est bien vrai ! On ne peut rien affirmer ! Est-ce que Charles-Antoine se rhabillait avant ? Ou est-ce que Charles-Antoine se rhabillait après ? Ben, avant ou après ? Oh ! Si l'autre, mon genre ! Si on s'est rhabillé, c'est qu'on s'est déshabillé ! Alors, ce n'est ni utile pour méditer, ni pour négocier ! Ça, ça dépend ! Il faut que je vous parle, Célestine ! Eh bien, je vous écoute ! Nous vous écoutons ! Non ! Je veux dire, seule à seule, pas devant ces personnes, et encore moins devant Charles-Antoine ! Alors, ces personnes sont mes camarades ! Et M. Nonon est malheureuse pour ça à tous les cas ! Mais, ces camarades, Célestine ! Je crois que la conversation verrée, vers des précisions qui ne semblent pas concerner notre syndicat ! Alors, nous vous laissez régler ces problèmes vous-mêmes ! Et nous verrons, madame, le médiateur, un peu plus tard ! On n'est pas à nous, on est prêts ! Absolument ! Absolument ! Et ? Et moi, qu'est-ce que je fais ? Vous ! Vous ! Vous ! Vous allez brotter le cheval ! Le cheval ? Brosser le cheval ? Le cheval, j'ai dit ! Tout de suite ! Allez ! Brosser moi-même le cheval ! Oui, vous-même le cheval ! En propos du cheval, il y a eu deux, il y a un certain... Claude André qui a demandé un devoir, et prétendait être Maréchal Ferrand ! Oui, c'est bien ça ! Claude André ! Maréchal Ferrand, mais je connais pas de Maréchal ! Comment tu as dit qu'il s'appelait ? Claude André ! Comme le journaliste de Sud-Ouest ! Ah ouais ! Je n'ai pas fait le rapprochement, quoique il me semble bien quand même que le journaliste, c'était plutôt André Claude, et non pas Claude André ! Ça c'est rigolo, ça ! Oh le con ! Oh ! Oh là mon genre ! Ah non là, il faut que j'appelle le préclin de suite ! Je vous ai connu quand même un langage, je peux s'y laisser ça ! Oh le con ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je le trouve de plus en plus bizarre ! Eh bien moi je le préfère depuis qu'il est bizarre ! Bien ! Loura de la Seule, je vous écoute ! Eh bien comme vous le savez, Célestine, j'ai été nommée par Monsieur le Premier Ministre en tant que médiateur ! Oui ! Vous seriez déjà mal les gants de refuser, vu votre ancienne niaise ou avec nos jambes ! Mais vous ne comprenez pas, Célestine ! C'est justement parce que j'ai connu Charles-Antoine que j'ai été nommée ! Oh mais qu'est-ce que vous racontez là ? Eh bien oui ! Je ne sais comment, le Premier Ministre en a été informé, mais s'il espérait que de nouveau je... Comment vous dire ça ? Je... que je... Oui, oui, je crois deviner ! Oh et puis zut, il pensait que je trouvais de nouveau, c'est pur Charles-Antoine, voilà ! Oui, évidemment ! Et vous, vous acceptez la mission et vous débarquez ! Oh oh ! La politique ! La politique est l'intérêt de la France ! Alors là, laissons la France, là où elle est, je vous en prie ! Donc je suppose qu'à vos yeux, la fin justifie les moyens ! Vous m'avez donc expliqué les moyens que vous avez utilisé ! Sans succès, je vous l'assure ! Ha ha ! Tiens donc ! Ce petit Charles-Antoine a résisté ! Malheureusement, oui ! Soit, soit... Alors, tant qu'elle fait ce déploiement de force, cette action ! Enmêchait la délocalisation ! Vous dites ? Eh bien oui ! Il convient de ne pas s'opposer à cette délocalisation pour ne pas risquer une brouille avec le Burkanda, qui est notre allié dans une zone sensible de l'Afrique ! Mais, le gouvernement a beau chanter les vertus du libéralisme économique, il n'en demeure pas moins sensible à l'opinion publique ! Ha 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 ! L'opinion publique, oui ! Et ce sont aussi les futurs électeurs ! Je ne vous le fais pas dire, Celestine ! Et cette délocalisation est devenue trop sensible ! Il faut l'empêcher ensemble ! Ensemble ! Oui ! Nous avons... Enfin, plutôt, j'ai des renseignements concernant votre implication dans cette délocalisation ! Et pour des raisons différentes, vous et moi, le syndicat et le gouvernement avons les mêmes intérêts ! Ah ! Alors, ma fille est actionnaire majoritaire ! Comme vous devez le savoir, elle a donné entière procuration au sommet ! De plus, elle est en voyage au bout du monde ! Que reste-t-il ? Charles-Antoine, il ne m'écoute pas ! Au contraire, si c'est moi qui tente de le persuader, il s'en est encore plus ! Et bien, puisque Charles-Antoine ne veut rien entendre, c'est le ministre du Burkandat qu'il faut persuader de renoncer à ce projet ! Et bien, vous, ou le ministre, devez faire le nécessaire ! Mais c'est malheureusement impossible, comme je viens de vous le dire ! Le gouvernement, pour des raisons de stratégie en Afrique, ne peut pas intervenir directement contre ce point ! Je vois ! Alors, c'est l'impasse ! C'est l'impasse, l'impasse, complètement l'impasse ! À moins que... À moins que quelqu'un d'autre ne se charge de ce ministre africain ! Oui, mais qui ? Réfléchissez ! Le gouvernement est sur la touche ! Charles-Antoine est une mule inflexible ! Qui reste-t-il qu'il soit hostile à cette délocalisation ? Apparemment un tant qu'actionnaire minoritaire, je crois ! Et bien justement ! Justement quoi ? Mais justement, vous, Célestine, vous êtes certes actionnaire minoritaire, mais vous êtes la dernière carte qui nous reste ! Moi ? Oui ! Enfin, comment vous plaisantez ? Moi ? Rencontrer le ministre de Burkanda ? Ha ha ! Non mais, et lui dire quoi ? On n'a plus le choix, plus le choix et plus le temps ! Le ministre de l'économie, Burkanda, il parle ce moment avec le président et il va arriver ici pour une signature qui va engager le processus de délocalisation de façon irrémédiable ! On ne peut pas laisser faire ça ! Eh bien non, on ne peut pas ! Enfin, quand même ! Quand même ! Il y a quand même une différence entre manger des merguez avec mes camarades et parler avec un ministre ! On n'a plus le choix, sinon c'est le chaos dans la région des milliers de chômeurs ! Et puis, Célestine, imaginez la gratitude de vos amis du syndicat si vous réussissez ! Mais vous serez une héroïne ! Oui ! Eh bien oui ! Une héroïne ! Oui ! Oh ! Oh ben ça alors ! Eh bien je vais aller voir ce ministre noir et je vais te lui expliquer les choses ! Célestine, le ministre est en ce moment à la préfecture et j'ai tout pouvoir pour vous le faire rencontrer ! Oh ! En tête de matignon ! Eh bien oui, Célestine ! Votre laissé-passer ! À moi l'Afrique ! Oh ! Merci.